Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est essayé de faire l'explication de la sarcovidose midiastino-pélimonaire. C'est quoi la sarcovidose, l'ansobdicine clinique, la diagnostic ainsi que la prise en charge thérapeutique. Donc, de tout, on connaît que la sarcovidose est une infection systémique. Pourquoi systémique ? C'est-à-dire atteinte, la circulation systémique, l'éthiologie généralement inconnue. Donc, plusieurs concepts l'ont dû que, généralement, le cause de cette pathologie inflammatoire n'est pas connue. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cause inconnue de la sarcovidose. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des pathologies comme ça par hasard. Donc, il s'agit d'une éthiologie inconnue. Éthirogène, par son profil épidémiologique et sa présentation clinique, est devenu évolutif. Donc, le sarcovidose est une pathologie, premièrement systémique, et de cause inconnue, et très évolutif de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il est développé au profondeur. Parce qu'il s'agit, puisque le cause n'est pas connue, donc la réaction immunitaire, il suffit de façon anarchique. L'organisme n'a pas la capacité, surtout, de réagir de façon normale. Il n'y a pas de causes qui sont bien déterminées. Mais, l'organisme va réagir de façon directe, comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est évolué au profondeur. Donc, il est caractéristique, surtout, par l'infiltration des différents organes, par le granulome tuberculoïde, sans nécrose casieuse. En essayant, donc, généralement, par la suite, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi il s'agit de ce granulome et il n'y a pas de nécrose. Donc, la caractéristique de ce, donc, pathologique, il s'agit du granulome tuberculoïde. Le granulome tuberculoïde fait des cellules épithélios gigantociles et là, avec le nécrose casieuse. Mais, de ce pathologie-là, c'est le même granulome épithélios gigantociles et là, mais il n'y a pas de nécrose casieuse. Parce qu'il n'y a pas de cause inconnue, il n'y a pas de germe existé, il n'y a pas de germe de la tuberculose. Il y a des béquins qui sont pénétrés, donc, la majorité des béquins qui sont détruits au centre réalisent le nécrose, ce qu'on appelle l'apoptose, donc, bien, la mort cellulaire non programmée. Mais, ici, de ce pathologie-là, il s'agit, donc, d'un cause inconnu, il s'agit juste d'une réaction inflammatoire et au centre, il n'y a pas de nécrose. Donc, sur le notion épidémiologique, c'est une infection très ébucutaire sur le profil épidémiologique. Il s'agit d'une maladie épidémique et atteint surtout les populations jeunes. Pourquoi atteindre les populations jeunes ? Pourquoi ? Donc, parce que, donc, la première cause de l'atteinte de populations jeunes fait que le système immunitaire chez les populations jeunes, il est très développé. Puisqu'il s'agit d'une maladie inflammatoire granulomateuse, donc, il s'agit d'une réaction immunitaire développée de ces populations, ce qui va, c'est-à-dire, explique l'atteinte fréquente de ces populations. L'atteinte, surtout, les fréquentes, surtout chez les cégés d'entre 20 ans, ou bien, entre 25 ans et 45 ans, c'est-à-dire, ni jeunes, c'est-à-dire, n'atteinte pas les enfants et les nourrisseurs, c'est très rare, ou bien n'atteinte pas les cégés âgés. Parce que le nourrisseur ainsi que les enfants, le système immunitaire n'est pas été développé de manière, c'est-à-dire, très importante. Même les cégés âgés, il y aura un fragilité, il y aura un immunosuppressor. Puis, les cégés, donc, entre 25 ans et 45 ans, donc, le système immunitaire, il est bien développé. C'est pour ça qu'il y aura, donc, l'atteinte est très fréquente chez les cégés, donc, ainsi qu'atteinte fréquemment, surtout, les femmes que l'homme. Pourquoi les femmes ? Donc, il y a surtout des statistiques que les populations atteint, surtout, surtout les femmes, plus que les hommes. Juste, il s'agit des statistiques, il n'y a pas de cause comme ça. Donc, ce sont des statistiques parce que les pathologies immunitaires inflammatoires affectent surtout les femmes plus que les hommes et les pathologies cancéreuses, c'est-à-dire les cancers, les timers malins, affectent surtout les hommes que les femmes. C'est ça. Donc, avant d'entamer la partie clinique, on essaye, c'est-à-dire d'expliquer la physiopathologie de cette pathologie pour que, en poison, c'est-à-dire expliquer les différentes manifestations cliniques, pourquoi il y a la toux, pourquoi il y a la dyspnique. Donc, on essaye de faire une explication de la physiopathologie avant d'entamer la partie clinique. Voilà, ici, on essaye de faire l'explication titulaire de la physiopathologie, facilement. Comme la fois passée, on a schématisé les deux pements. Voilà. L'arbre branché comme ça. Et on a schématisé la division, donc, les alvéoles, de façon d'approcher comme ça. On essaye pas de compliquer les choses, juste on va schématiser les choses. Et l'intercession qui est l'initi, on a dit que l'initi, l'initi fonctionnel, c'est-à-dire l'obile. Voilà. Comme ça. Et l'intercession qui est entourée de ces alvéoles, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Comme ça. Donc, cette maladie-là, c'est un granulome inflammatoire. Il s'agit d'un granulome. Les cellules inflammatoires qui se sont développées, il y aura dit, et par réactivation des cellules inflammatoires, dits à l'antigène, par exemple, il s'agit d'un agent intensif, par exemple. Donc, puisque la pathologie est de cause inconnue, peut-être il s'agit d'une mutation, de le développement des cellules, ou bien de le développement des pathologies quelconques. Par exemple, il s'agit des pathologies préexistantes. Il s'agit, par exemple, d'un tabagisme aussi, aussi peut-être une facture de risque. Donc, il y aura des réactions inflammatoires. Surtout, ce fait en trois phases. La première phase de cette maladie, c'est l'alvéolite. L'alvéolite, donc l'infocyte. L'infocyte est l'infocyte. La deuxième phase, c'est la phase de granulome. Et la troisième phase, qui est la phase facultative, c'est la phase de fibrose. C'est normal. Comme toute pathologie inflammatoire, il y aura la réaction immunitaire par la succession des différentes réactions étape par étape. Alvéolite, l'infocyte. C'est quoi l'alvéolite ? En essayant, c'est-à-dire d'expliquer chaque étape de façon détaillée. Concernant l'alvéolite, il y aura au niveau des alvéoles et au niveau de l'intercession, tout cela de l'intercession, voilà comme ça. L'alvéolite, il y aura l'afflux du cellulite, les cellules inflammatoires, y a-t-y compris les cellules macrophagiques, les macrophages, les cellules lymphocytaires, surtout prédominant les lymphocytaires L-T4, et il y aura aussi l'afflux du cellule monocytaire. Donc, au premier temps, les cellules lymphocytaires, ce sont des cellules de l'immunité spécifiques, donc suite à la multiplication des macrophages qui vont sécrèter les interloquines, donc on est ici dans un schéma, donc les macrophages sécrètent les interloquines 1, ce interloquine 1 va activer les cellules lymphocytaires L-T4, lui-même, qui vont sécrèter aussi l'interloquine 2, qui permettra, c'est-à-dire la multiplication et le chimiotactisme des cellules, macrophagiques, et aussi des cellules monocytaires, c'est-à-dire il y aura des réactions, c'est-à-dire des compétitions entre les différents cellules, il y aura des chimiotactises, une cellule qui va sécrète des interloquines, l'autre qui va sécrète aussi des interloquines, qui permettra l'influx de toutes les cellules, toutes les cellules vont influx au niveau des alvéoles et au niveau de l'interstition, c'est-à-dire il y aura une inflammation au niveau de l'interstition et au niveau des alvéoles, ce qui va expliquer, c'est-à-dire le développement, la stadification et le développement de cette maladie au niveau de l'interstition et au niveau aussi des granulums, au niveau des alvéoles pléthos. Voilà, comme ça, en essayant de, voilà, comme ça, on a déjà compris la physiopathologie, la première étape, c'est la première étape, c'est une alvéolite. La deuxième étape, il y a compris, c'est-à-dire il s'agit de la phase de granulums. Voilà, toutes les cellules sont ça, sont ici, les cellules macrophagiques, les cellules des macrophages, les cellules du LT4 et les cellules monocytaires. Donc, ce sont tous comblés à ce niveau, ce qui va expliquer que l'ensemble du cellule au sein périphérique, c'est-à-dire là, par exemple, le son ici comme ça, donc les cellules au niveau du sein périphérique seront diminuées. La diminution du LT4, la diminution aussi du monocyte, et sont les monocytes, ce sont surtout les préquiescères, donc des globules rouges, et une diminution de celle-ci, il aura la diminution des globules rouges ici, ce qui explique l'anime et explique surtout l'époxy, par la suite, on va détailler là. Et aussi, il aura la diminution du macrophage, c'est-à-dire ce qui va noter la présence des infections. Voilà, c'est ça. Donc, toutes ces cellules sont tachémilées au niveau des alvéoles, qui vont par la suite au niveau de l'interstitium. C'est-à-dire, surtout au niveau de l'interstitium, il y aura des chiens ganglions, parce que l'interstitium, il y a des visols, il y a des ganglions. Surtout précisément, ce granulome développé au niveau des ganglions. Les ganglions lymphatiques, ce sont des organes lymphoïdes, et les organes lymphoïdes font donc généralement des cellules lymphocytes, des cellules macrophagiques, et aussi la présence des cellules au niveau des périphériques qui vont migrer à ce niveau-là, tout en entraînera l'hypertrophie et aussi, c'est-à-dire la multiplication qui est agressive, va donner, ce semble, le développement des adénopathies à ce niveau-là. Les adénopathies qui sont, peut-être, ça dépend en fonction de localisation. S'il s'agit d'un ganglion péribronchique, surtout la localisation, les plus fréquents, il y aura des adénopathies ici, la thyro, ou bien la péribronchique, la thyro-tracheale, peut-être développée au niveau des adénopathies, par exemple, adénopathies hilières, sucilières, etc., en fonction de la localisation. Ce premier étape de l'alvéolite interstitiel, il y aura des réactions inflammatoires à ce niveau, suivi d'une réaction de granulome. C'est quoi le granulome ? On essaye d'expliquer ça aussi, plutôt. Donc, on a dit que la première étape, déjà, était faite. Deuxième étape, c'est l'étape du granulome. Le granulome, il s'agit au périphérique, ce sont des cilies, des cilies macrophagiques, qui sont par la suite activées, deviennent des cilies épithéluides. Les cilies épithéluides sont fusionnées entre eux, fusionnement, 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 vont donner des cilies de l'angéliens. Et les cilies, ce cilies aussi, vont pas qu'émilier, à part la suite, donner ce qu'on appelle le granulome épithéluo-épithéluo-jugontocililaire. Il s'agit, ce sont des cilies prisonnées, avec la présence d'incoron, des cilies lymphocytes A au périphérique. Ce sont des cilies lymphocytes, je vais vous donner, donc, les lymphocytes ici, les lymphocytes, surtout les lymphocytes L-T4. Voilà. Et par la suite, la dernière phase, c'est la phase de fibrose, qui on a déjà dit que cette phase correspond à une phase facultative. C'est la fibrose au périphérique, c'est la phase de fibrose. Puisqu'il s'agit d'un inflammation chronique, il y aura par la suite la cicatrisation et la développement des fibroses, ce qui va expliquer le développement des troubles ventilatoires restrictifs, c'est-à-dire la disparisation de l'élasticité pulmonaire et bronchique responsable du développement des troubles ventilatoires restrictifs, c'est-à-dire la diminution de capacités pulmonaires. Par la suite, on va entendre la partie clinique. Donc, tout y compris, il s'agit d'un granulome épithéluo-jugontocililaire, mais il n'y a pas de nécrose casieuse au centre, parce qu'on a déjà que le cause, il est inconnue, il n'y a pas de germes ici, donc il n'y a pas de centre d'icililite qui est mort, il n'y a pas de nécrose casieuse. Voilà. Tout ce granulome, toute cette inflammation, au niveau de l'intercession, au niveau des alvéoles, donc c'est évolué par des stades. On va voir la stadification. Donc, on va voir, comme ça. Le premier stade, donc généralement, le cercoïdose, il est développé par stade. Le premier stade, c'est le stade d'une adinopathie isolée. Adinopathie, c'est quoi ? Une adinopathie hypertrophique des ganglions. Les ganglions, que se passe de ce ganglion ? Le granulome, les multiplications du cellule qu'on a déjà expliqué par la suite précédemment, vont permettre la multiplication des ganglions lymphatiques. Mais cette multiplication est aussi la suite à des sécrétions, des hormones, voire des substances sécrétées par les cellules inflammatoires lui-même. Donc, les cellules macrophagiques ont la capacité de sécréter l'enzyme de conversion de l'ongiotensine, nos gènes, et la sécrétion de vétamines D, ce qui explique la manifestation de l'hypercalcémie. Donc, l'enzyme de conversion. Je vais ici vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'enzyme de conversion c'est une enzyme qui permettra de transformer l'ongiotensine 1 en engeotensine 2 qui est la puissante vasoconstriction. Tous, vous le connaissez que l'ongiotensine 2 va donner une vasoconstriction par la stimulation de sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui va sécrétiser par le glode sérénal, ici, qui va donner une vasoconstriction en cas d'une hypotension pour régler le problème de l'hypertension. C'est pour ça, l'enzyme de conversion va donner un oxy de l'ongiotensine et un oxy de l'ongiotensine va donner une vasoconstriction. Donc, la vasoconstriction la vasoconstriction qui est présente là peut causer d'une hypotension. Ce qui va... Donc, moi, j'aurais le problème cardiaque va donner d'une hypotension. Voilà. Même si la vasoconstriction donc, va vous donner donc, qu'il y aura une hypopérfusion. Imaginez-vous... Donc, j'essaie de démontrer. Voilà. Donc, il y aura une vasoconstriction. On en a déjà dit. Il s'agit d'une branche, voilà, ou il y a un visseau là. Il y aura une vasoconstriction. Donc, cette vasoconstriction va vous donner une hypopérfusion. Il y a peu de... Il y a peu de sang qui va passer d'arriver à ce granulome-là. Donc, il y aura des vasoconstrictions et même au niveau des organes périphériques. Donc, il y aura une hypopérfusion. Lorsqu'il y aura des hypopérfusions à ce nom, va vous donner la notion d'anastinée. L'hypopérfusion va vous donner aussi l'hypoxie parce qu'il n'y a pas de l'oxygène. Mais aussi l'hypoxie peut être dit à une autre cause puisque c'est un hypoxie. On a dit que le granulome est fait du monocyte, fait du macrophage, etc. On a dit que les monocytes sont les précurseurs des globules rouges. Lorsque les monocytes sont retrouvés au niveau de ce granulome, il n'y a pas d'indivision s'il y a au son périphérique, il n'y a pas de globules rouges. Il n'y a pas de globules rouges. Les globules rouges constituent de l'hémoglobine et l'hémoglobine qui est liée à l'oxygène. Donc, il n'y a pas de globules rouges, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de l'oxygène. Il va vous donner aussi l'hypoxie. Donc, l'hypoxie peut être une conséquence comme il peut être une cause. Comment ça ? Donc, l'hypoxie, on a dit que la monocyte, le premier cause c'est la monocyte, c'est-à-dire qu'il y aura des monocytes en excès au niveau du granulome diminuée au niveau de son périphique. Voilà. Cette diminution, cette hypoxie, puisque cette hypoxie influence aussi sur les cellules inflammatoires de ce granulome. Puisque les cellules inflammatoires, les macrophages, ce sont des cellules, aussi, ont eu la capacité de faire des échanges. Puisque les cellules n'ont pas d'oxygène, n'ont pas d'activité normale, il y aura des multiplications tanarchiques, tanarchiques, ce qui va expliquer l'excès de ce granulome aussi. Vous voyez que l'hypoxie majorit le problème. Au premier, un granulome, le granulome, il y aura la hyper-sécrétion de l'enzyme de conversion, l'enzyme de conversion va donner un géotonsinogène, l'en géotonsinogène va donner une vasoconstriction, la vasoconstriction va vous donner une hypopérfusion, l'hypopérfusion va donner une hypoxie. L'hypoxie aussi majorit le problème. Il s'agit d'un cercle, comme une cercle vicieuse. Vous avez compris ? Voilà. Donc, on aura sur le plan clinique une astinie. L'astinie peut être expliquée par l'hypopérfusion. Il y aura une hypoxie sur le plan spirométrique, c'est-à-dire votre trouble ventilatoire, une hypoxie, mais surtout une hypoxie d'exercice. Lorsque le patient fait d'exercice, il n'y a pas d'hypoxie, il n'y a pas de l'oxygène pléto. Voilà. Donc, expliquée par la baisse du globule rouge ou son périférique qui sont provenus de monocytes et les monocytes sont cicatrisés ou bien sont en excès au niveau de ce granul. Voilà. On a expliqué pourquoi une hypoxie, pourquoi l'astinie, pourquoi le patient peut présenter, par exemple, aussi une hypoxie peut-être provient sous adénopathie comprimée et un visseau-là. Un visseau-là va vous donner des troubles ventilatoires, donner une hypoventilation. Il y a que petits doulairs qui peuvent entrer à ce niveau-là. Donc, aussi, il faut donner hypoxie. Aussi, le patient présente une toux puisqu'il s'agit d'une masse là, une masse là. Donc, cette masse va comprimer les récepteurs. Il s'agit aussi de l'aort, les récepteurs de toux. Ce sont des récepteurs qui sont trouvés partout. Donc, il y aura un réflexe, il y aura d'une pression qui va vous donner une toux. La toux aussi puisqu'il s'agit d'une réaction inflammatoire. Donc, il s'agit de la réaction de l'organisme pour extérioriser un corps étranger. Voilà. Comme ça. Il y aura la toux, la dyspnie. Pourquoi la dyspnie ? La dyspnie parce qu'il s'agit d'une masse qui va comprimer les visseaux aussi, la difficulté à la respiration. L'astinie, on a déjà dit. L'hypoxie aussi. Pour le patient pour trouver la fièvre. La fièvre, pourquoi la fièvre ? Il s'agit tout facilement d'une réaction inflammatoire. Le patient astinie, on a déjà l'anorexie parce que le retocissement de l'organisme, l'hypopérfusion, elle est dite à la vasoconstriction. Voilà. Ce sont l'explication physiopathologique de l'ensemble du signe clinique. On a déjà dit que les macrophages vont sécréer l'enzyme de conversion et aussi vont sécréer ce qu'on appelle le vitamine D. Pourquoi le vitamine D est en excès ? Donc, le vitamine D est en excès. Le vitamine D est en excès parce que les macrophages secrètent ce vitamine pour augmenter la réaction d'immunité. Parmi les rôles de vitamine D, c'est la stimulation de l'immunité pour stimuler l'immunité et aussi le vitamine D pour contrôler cette augmentation de l'angiotensine parce que le vitamine D va opposer à l'action de l'angiotensine inhiber la vasoconstriction un peu à peu près. Voilà. Mais le rôle, le principal facteur, le rôle de ce pathologie de ce pathologie s'éliminé parce que le vitamine D va augmenter parmi les autres rôles de vétamine, surtout la stimulation de sécrétion de bata hormones. La bata hormones c'est une hormone sécrétée par les parathyroïdes va stimuler la sécrétion de calcium au niveau différent quel que soit au niveau des os, quel que soit au niveau intestinal, surtout au niveau intestinal, ce qui va donner un hypercalcémie. Donc sur le plan clinique on aura l'hypercalcémie donc parmi les manifestations cliniques on aura hypoxie, asthémie, le tout, les dyspénées. On a déjà tout expliqué donc chacun différemment. Voilà. Donc on va voir par la suite les différentes statifications pourquoi la manifestation donc la statification de sarcoïdose. Donc on a déjà dit que la première chose c'est qu'il s'agit d'une adénopathie isolée parce que le granulome est développé au niveau des ganglions. Hypertrophie ganglionnaire elle est dite liée à la multiplication c'est-à-dire l'augmentation de l'intoxification de cette granulome et d'autres choses elle est dite à l'hypersécrétion des hormones et les hormones aussi ont des rôles donc généralement d'assurer l'hypertrophie surtout l'enzyme de conversion. Voilà. Il s'agit d'une adénopathie aussi le stade 0 le stade 0 ce stade là est généralement asymptomatique le patient c'est-à-dire cette adénopathie n'est pas compressive ne comprime pas donc le compressive ce ne fait qu'à le stade compliqué c'est pour ça l'hypoxie et les autres signes sont apparus à ce stade de complication généralement c'est pour ça on a dit que c'est une pathologie béni voilà adénopathie isolée n'est pas compressive deuxième chose il y aura des adénopathies il s'agit d'une atteinte parochémateuse le parochème pulmonaire donc le parochème pulmonaire sera atteint pourquoi on a déjà dit qu'il s'agit des alvéolites et il s'agit aussi du granulome développé au niveau de l'intercession donc il y aura donc donc il y aura par la suite donc le développement des infiltrats des réactions donc la tête parochémateuse il y aura des opacités ce forme infiltrat voilà c'est le stade 1 il y aura des adénopathies donc plutôt le stade 0 il n'y a pas de chose le stade 1 c'est le stade d'adénopathie et le stade 2 c'est le stade de adénopathie plus la tête parochémateuse et le stade 3 c'est le stade la présence uniquement des infiltrats uniquement des infiltrats il n'y a pas d'adénopathie pourquoi donc il y aura des infiltrats donc cette hypertrophie pour ce qu'il s'agit des gonglés ou des chants gonglionaires donc il y aura surtout la migration du granulome vers le canal thoracique aussi pour faire la filtration par la suite voilà donc et le quatrième stade c'est le stade de fibrose c'est à dire il y aura le développement de fibrose périphérique partout ce qu'il appelle la présence donc des zones de fibrose comme ça ce qui va expliquer la présence des troubles ventilatoires restri voilà généralement l'ensemble des manifestations les stade d'ification la physiopathologie tout à l'est différents signes qu'on a déjà vu on va revenir à notre cours pour compléter la diagnostic les ensembles des examens complémentaires à demander voilà on va continuer notre cours on a déjà dit sur le plan clinique la toux c'est un réflexe la dyspnée il ira au début on a déjà parlé sur rencontre rencontrer surtout les formes avancées l'oscritatio généralement normal l'hypocratisme digital exceptionnel pourquoi donc l'hypocratisme digital il est dit à l'inservisose respiratoire par la suite lorsque la sarcovidose va comprer une branche va développer par exemple des dilatations branchiques voire même il y aura un piéchage de l'air donc il y aura peu de l'air qui va rentrer donc il y aura l'hypocratisme digital généralement c'est une évolution localisation extra-pilmonaire bon généralement les localisations extra-pilmonaires de la sarcovidose il y a la manifestation oculaire ketanique adénopathie périphérique donc généralement ces manifestations dites à la présence du granulome le même granulome qui est développé au niveau pilmonaire peut développer au niveau des différents organes oculaires ketaniques adénopathies périphériques etc la présence d'un érythème noue parce que le réaction inflammatoire exagéré au niveau donc ketanique qui se manifeste par érythème noue la présence d'un asthine profond on a déjà dit il y aura une hypoperfusion les cililes donc il y a manque de sang il y a manque de l'oxygène pour ces cililes donc les cililes devenant non fonctionnels il y aura l'asthine profond bon généralement sur la radiographie on a déjà expliqué les différents stades les 4 stades 5 stades 0 c'est le stade normal adénopathie ilière bilatérale médicinale isolée c'est le stade 1 le stade 2 c'est le stade l'association d'anadynopathie plus l'atteinte parochémateuse on a déjà parlé le 3e stade c'est une atteinte parochémateuse isolée le 4e stade c'est le fibrose pulmonaire difficile souvent prédominant apicale pourquoi l'apicale ? parce que l'ensemble des adénopathies les chins gonglionaires sont à proximité de la cannelle thoracique c'est ça le développement apical bon je vais vous démontrer par la suite les différentes images qui vont évoquer la sarcovédose sur les radiographies de Torx donc le scanner thoracique n'est pas indispensable de les formes typiques et non compliquées donc le scanner thoracique on l'est demandé c'est à dire pour visualiser le caractère réversible et non réversible c'est quoi réversible non réversible c'est à dire si notre malade qui est à stade ou du B c'est à dire réversible à stade d'opacité a été parochémateuse c'est à dire il est généralement c'est à dire la régression de longtemps mais peut-être aussi réversible c'est à dire il s'agit d'un fibrose cette caractéristique donc elle peut être démontrée par le scanner donc peut-être recherche aussi des complications quelle que soit la fibrose la présence de dilatation la bronchie l'espergulose pourquoi l'espergulose parce qu'il s'agit d'une atteinte parochémateuse il peut créer des cavités et l'espergulose c'est une maladie infectieuse qui peut développer dans une cavité pré-existence donc le sarcoïdose donc va conditionner ce cavité pour ce maladie pour développer à ce niveau-là donc quels sont les examens à demander les explorations fonctionnelles respiratoires on a déjà demandé on a déjà dit que le problème qui se pose c'est un problème de troubles ventilatoires restrictifs parce qu'il s'agit de la fibrose aussi le patient représente aussi la diminution du taux de diffusion de DLCE c'est quoi c'est la diminution de la diffusion de l'oxygène ou bien de l'oxydocarbone parce qu'il s'agit de la diminution du taux de l'hémoglobine donc les cilines parce que la diminution de globules rouges les globules rouges diminuent parce que les monocytes sont toutés c'est-à-dire cicatistrés ou bien c'est-à-dire ce qu'on appelle condensés au niveau des congléans qu'au niveau du sang ce que va expliquer cette hypoxie l'ontoscopie bronchique généralement permettra de chercher l'aspect macroscopique de la muqueuse c'est-à-dire l'état normal du muqueuse bronchique de l'atteinte bronchique aussi généralement elle est normale macroscopiquement mais permettra de faire aussi des biopsies et quelques granulations blochettes c'est-à-dire granulations évocatrices c'est-à-dire des branches maximales au niveau il y aura c'est-à-dire l'érosion l'érosion des parois des branches ainsi que l'avage bronchotale violaire oriente aussi vers le diagnostic permet de préciser la présence du granulome il s'agit surtout de l'intoxification des cilets lymphocytaires CD4 à ce niveau-là ainsi que le rapport CD4-CD8 augmenté c'est normal le CD4-CD8 augmente et les CD8 sont peu peu de CD8 mais il n'y aura plus de CD4 c'est l'inverse au son périphérique au son périphérique ce rapport va diminuer parce qu'il y aura la diminution du rapport du CD4 au son périphérique ceci explique la pathologie ainsi que la lymphopénée sur le plan biologique lorsqu'on va faire la biologie il y aura une lymphopénée parce que les lymphocytes sont tous condossés au niveau des granulomes le bilan biologique on va faire le test tuberculinique pourquoi c'est-à-dire lorsque le patient vient de consulte donc les septomatologies sont presque les mêmes que tubercules la sténie l'orexie la fièvre puisqu'il s'agit d'un granulome sauf que le granulome n'est pas un écrose casieuse c'est pour ça on va demander on va éliminer donc devant toute pathologie pulmona en éliminant le tibésis c'est une urgence l'hémogramme l'FNS va demander et va montrer un lymphopénée la cidrome d'inflammatoire on a déjà des le bilan phosphocalci qu'on a déjà parlé l'hypercalcémie dite à la vitamine D donc c'est-à-dire la stimulation par le bata hormone ainsi que l'hypercalcémie récite normal lorsque le calcémie augmente de le sang il y aura hypersécrétion au niveau des irines l'hyperagrabaglobilinime polyclona parce que les lymphocytes sont augmentés vont donner l'hypersecrétion des anticorps l'augmentation de l'enzyme de conversion on a déjà des donc le diagnostic de sercoïdose repose sur trois éléments sur la clinique sur la mise en évidence des signes radiologiques aussi clinique ou radiologique sur la mise en évidence de l'anapath c'est-à-dire le granulome épithélios gigante cellulaire sonicroscasieux et sur la présence surtout l'élimination des autres diagnostics différenciaux devant le sercoïdose éliminer la TBC éliminer un pneumoconios c'est quoi la pneumoconios c'est une dipersensibilité dite à l'exposition c'est un fibrose secondaire à l'exposition des fibres minérales quelle que soit l'amiante ou bien quelle que soit la silicose la silice la silicose c'est ça c'est un fibrose mais secondaire à l'exposition des fibres c'est pas l'inflammation comme le sarcoïdose on va parler d'une entité très caractéristique de le sarcoïdose ce qu'on appelle le syndrome de Lofren c'est quoi son syndrome c'est un syndrome aussi bénin survient surtout chez les femmes européennes donc généralement caractéristie par l'association des signes cliniques qui sont la fièvre la dynopathie médiastinale arthrite et isarthralgée au niveau du chevet et aussi la présence on a déjà dit l'adynopathie voilà comme ça on va expliquer ce syndrome donc généralement puisqu'il s'agit d'un granulome qui s'est développé partout donc il y aura arthralgé parce qu'il s'agit de l'érosion des articulations imaginez-vous que le granulome est développé au niveau des articulations voilà arthralgé il y aura la développement d'une inflammation arthrite au niveau du chevet des adénopathies médiastines on a déjà dit que le granulome développe au niveau des adénopathies hypertrophies hypertrophies c'est-à-dire adénopathies érythramneuro parce que la tête qui est ennu et la fièvre parce qu'il s'agit d'une inflammation c'est normal l'association de six signes cliniques va vous donner ce syndrome le front c'est un syndrome et l'ovulation généralement il est spontané il est résolutif de 80% d'icc il y aura des autres localisations on a déjà parlé oculiaque étonnée cardiaque neurologique cette localisation il est dite surtout à l'hypersécrétion de l'enzyme de conversion le vétamine aussi parce que lorsqu'ils sont en excès donc ils ont un rototissement très exagéré sur le fonctionnement des différents organes et surtout aussi par le développement du granulon à six organes l'évolution généralement de sarcoïdose il est généralement résolutif de la majorité du cas mais certains cas il y aura le développement de la fibrose qui peut être aussi donc très grave sur le plan donc ventilatoire et le seul traitement donc de pour ce qui s'agit d'une inflammation on essaye de réduire cette inflammation généralement pour le stade 1 le stade 2 où la radiographie est normale ou bien les stades des adénopathies qui sont bien donc en essayant donc généralement il n'y a pas de traitement sauf que le traitement symptomatique les ANS anti-inflammatoires ou bien les ontalgiques pour les douleurs et pour que les corticothérapies restent un traitement des complications c'est-à-dire le traitement de les stades les plus avancés où il y a des troubles de ventilation où il y a l'évolution d'une atteinte parenchymateuse c'est-à-dire la développement des infiltrats voilà c'est ça la prise en charge de la sarcoïdose sur le plan de l'interrogatoire du plan clinique le diagnostic grâce à un diagnostic biologique l'anapath élimination de diagnostic différentiel et le traitement si le corticothérapie s'il y a un échec on va utiliser les immunosupressia donc c'est ça et je vais vous montrer donc quelques images radiologiques concernant le sarcoïdose voilà comment vous voyez ici de ce radiographique du thorax donc on va montrer s'il s'agit d'une opacité donc une opacité généralement les parahélières parahélières les eaux bilatéralisées les parahélières droite et gauche donc on va montrer une opacité donc on va lire un grand axe vertical fait à droite donc de à peu près 5 à 6 cm de diamètre et 3 à 4 cm à gauche la limite donc la limite externe généralement elle est généralement irrégulière polyobé et la limite interne donc généralement la limite comme vous voyez ici puisqu'il s'agit de la limite interne moyenne de l'omédiastat de son caractère médiastinal donc puisqu'il s'agit de le sarcoïdose ici on a déjà dit que le syndrome médiastinal le sarcoïdose ce sont des adénopathies qui peuvent être développées au niveau du médiastat moyen ou bien le médiastat c'est à dire antérosupérieur donc le diagnostic il s'agit des adénopathies qui ne sont pas compressives il n'y a pas de signe de compression si le stade c'est le premier stade ce sont des adénopathies bilatérales qui peuvent être isolées donc généralement il n'y a pas d'infiltration il n'y a pas d'atteinte associée donc c'est le premier stade donc c'est le stade donc on a déjà dit que le stade zéro il n'y a pas de chance la radiographie normale mais le stade 1 c'est le stade d'anéopathie isolée et le patient ici donc le patient asymptomatique mais aussi n'hésitez pas d'éliminer les diagnostics différentielles quel que soit le tuberculeuse ainsi que l'informe pour développer cette image là donc ce sont des diagnostics différentielles à éliminer devant cette image radiologique par exemple de cette image là de cette radiographie de thorax le patient présente le sarcovidose de stade 2 pourquoi ? parce qu'il s'agit d'une atteinte des adénopathies qui sont généralement ici ce sont par il y a aussi donc ce sont des adénopathies qui sont développées là voilà il y aura des infiltrats il y aura des infiltrats donc généralement c'est le stade 2 stade d'opacité des adénopathies plus une opacité et donc réticulomicronodilaires pourquoi réticulomicronodilaires parce que le développement de l'infiltration se fait au niveau de l'interstition c'est pour ça c'est-à-dire cette image du réticulomicronodilaire voilà et voilà pour la dernière photo le patient ici comme vous voyez il y a des fibroses il y a des zones des clarties multiples qui sont dissimulées de deux champs pulmonaires ce sont des clarties multiples généralement correspondant à le développement des zones de la fibrose qui est le stade ultime ou bien le dernier stade de la développement de la cercoridose noter que ce dernier état c'est une étape généralement facultative c'est un état facultatif et c'est ça donc les différentes stades sur le profil radiologique et j'espère que ce corps est-il clair d'aujourd'hui à bientôt